Doc Mayu, bon matin. Oui, Steve, bon lundi. Oui, je suis en train de parler avec Johnny. Oui, on l'a remarqué. J'ai une chance que j'étais syntonisé sur Sherbrooke. Doc. Avec mon comrex, oui. Doc, 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 sorti du documentaire hier. Leaving Neverland, Michael Jackson. Oui. Où on dit que Jackson aurait commu des abus sexuels, de pédophilie, sur deux hommes, qui étaient à l'époque des gamins, évidemment, de jeunes enfants. Oui. Vous en avez pensé quoi, cette affaire-là? Bon, écoute, je ne sais pas trop. Non? Bien, c'était au sueur et au vu de tout le monde. Et avec le sentiment des familles, ces enfants-là étaient emmenés par leurs parents. Les mères étaient présentes. Ils savaient très bien que Michael Jackson dormirait dans le même lit, que leur enfant dormirait dans le même lit que Michael Jackson. Est-ce qu'il y a eu abus sexuels ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une preuve? Est-ce qu'il y a du sperme en quelque part? On n'est pas là. Bon. Tu sais, il n'y a pas de test d'ADN de sperme de Michael Jackson sur les enfants, là. Non. Bon, est-ce que les enfants qui sont devenus adultes disent la vérité? Ben, je ne sais pas. Moi, je peux dire que... Tout ce que je peux dire ce matin, c'est que l'humain peut mentir comme il respire, surtout lorsqu'il a de très bonnes raisons de mentir. Ben, rappelez-vous l'affaire Goméchi à Toronto? Trois femmes ont menti, se sont parjurés en cours. Trois femmes. Pas une. Trois. Trois femmes adultes dans l'affaire Goméchi. C'est vrai. Goméchi n'a même pas eu besoin de témoigner pour être acquitté d'agression sexuelle sur trois femmes à Toronto. Pourquoi? Elle s'avait menti. Trois. Puis là, il y a deux hommes qui prétendent qu'ils ont été abusés sexuellement, alors que c'est leurs parents, partis d'Australie, qui ont emmené, entre autres, un jeune aux États-Unis pour qu'il dorme, passe une semaine dans le lit avec son favori. Est-ce que j'ai bien compris ou si j'ai les faits de travers? Non, vous êtes bon, Doc. Écoutez, il y en a un des deux qui a gagné un concours de danse, puis là, Michael Jackson l'amène, fait une tournée à travers la planète. Il payait tout à la famille. En fait, c'est que la façon, le modus operandi, c'est qu'on va tout payer pour vous. On va plus loin. Oui, oui. On va tout payer pour vous. Vous allez voir la vie de star, vous allez voir. Et on leur donnait un accès privilégié à Neverland, à sa vie privée, à sa vie personnelle. Oui. Et on faisait des... En contrepartie? Bien, en contrepartie. Il n'y avait rien, Doc. Voyons donc. Voyons. Le petit gamin dormait dans le même lit à chaque nuit avec son idole. Mais c'était innocent, Doc. Il n'y avait rien à payer. C'était tout gratuit. Voyez tout ça. Mais oui, mais c'est pour ça que je te le dis. Ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été capable de faire une preuve d'activité sexuelle? Une preuve convaincante d'activité sexuelle? Et là, je vous ramène, vous allez devoir être prudents ce matin. Vous allez me trouver plate. Je vous ramène à un type de la Nouvelle-Écosse, David Lametti, qui vient d'être acquitté la semaine dernière, vendredi. Il était acquitté de meurtre sur son ex-petit ami. Ben oui, j'ai vu ça. Mais, les amis, il a passé 17 ans en prison. Sais-tu pourquoi qu'il était acquitté? Ils ont découvert, le ministre fédéral de la justice, a découvert qu'il y avait une information pertinente et fiable qui n'avait pas été fournie à M. Hassoun. Un petit bout qui manquait. Excuse-moi, David Lametti, c'est le ministre fédéral de la justice. Et celui, il a condamné, c'est Hassoun. OK. Oui, il a 17 ans quand on est à la prison. Ben oui, j'ai vu ça. Mais là, il cherche évidemment des dommagements. Une information pertinente et fiable qui n'avait pas été fournie à la défense. Mais si on revient à la base, effectivement, vous avez raison, peut-être pas, peut-être pas. On va être prudent ce matin. Ça regarde mal quand même. Pourriez-vous... Qu'est-ce qui regarde mal? Doc, vous avez un homme blanc, qui était noir à l'origine, mais qui était rendu blanc, qui trappe ses petits enfants. Moi, j'en ai un peu contre les parents. Je veux dire, réveillez-vous, là. Voyons donc. Vous connaissez combien d'adultes qui se font bâtir un parc thématique puis qui regardent des films avec des petits-enfants de 7-8 ans puis qui trippent là-dessus? Doc. Ben oui. Ça veut pas dire qu'il y a eu d'agression sexuelle. Moi, je trouve juste que ça manque de jugement des parents. Voyons donc. On est partis de loin. La moitié du tour du globe terrestre pour lui amener un petit gamin de 7 ans. Puis là, tu t'attends à ce qu'il se passe rien. Mais... Écoute, on n'a pas de preuve qu'il s'est passé une activité sexuelle quelconque. Une preuve convaincante. Non, non, je suis d'accord avec vous. Pas une preuve circonstancielle. Ben oui, mais ils ont dormi dans le lit. Est-ce que quelqu'un... Écoutez... Doc, connaissez-vous quelqu'un qui a sa tête au Québec, là, qui va laisser ses enfants aller faire dodo dans le lit d'un adulte de 35-40 ans? Ben, c'est fréquent. Il y a plusieurs... Il y a beaucoup de pères. je répète ma question. Connaissez-vous quelqu'un qui a toute sa tête? C'est plein. C'est plein. Et c'est plein de pères actuellement séparés qui couchent avec leurs filles de 9, 10, 11, 12 et de mères séparées qui couchent avec leurs fils de 9, 10, 11, 12. Mais vous trouvez ça normal? J'en ai dans ma pratique. Trouvez-vous ça normal? Non, 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 non. Je ne dis pas que c'est normal. Je ne parle pas du jument de valeur. Voyons donc. Je te dis que c'est courant. Ben oui. Le parent au Québec qui va amener ses enfants aller faire dodo avec un inconnu. Excusez-moi, là. Qui se passe de quoi ou non, ça n'a pas de sens, là. Ben, j'écoute, des parents qui n'ont pas de... C'est notre ami. Comment est-ce qu'il s'appelle, notre ami? Je ne sais pas. On a bien des amis. Non, le premier ministre qui est décédé il n'y a pas longtemps, là. Landry? Oui, Bernard Landry. Bon. Bernard Landry a déclaré, alors qu'il était premier ministre, que ça prenait des maudites cervelles d'oiseaux pour envoyer un enfant à l'école sans déjeuner. Alors, des cervelles d'oiseaux, il y en a. Mais c'est blâman. C'est Bernard Landry qui l'a déclaré. Je suis sûr que ça avait brancé pas mal fort. Les cervelles d'oiseaux n'ont pas aimé ça. Non, c'est sûr. Qu'il y ait des cervelles d'oiseaux. Voyons. Hé, des maires qui ont des cervelles d'oiseaux. C'est Bernard Landry qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Il y en a. Il y en a peut-être deux. Pas juste une. Doc, votre sujet aujourd'hui. Vous allez nous changer quoi à 9h30? Je ne sais pas encore. On n'est pas parlé. Vous êtes en discussion. Ça brasse? Oui. J'aime ça quand ça brasse. Ça brasse pour le sujet. Oui, c'est bon ça. C'est bon signe. Au plaisir, Doc. Bonne journée. Le Doc Mayhew tous les jours en chronique à 7h-ci. Bon, évidemment, c'est vrai, il y a raison sur le fond. Il n'y a pas de preuves hors de tout doute. un bon sens se fait dire. Voyons donc. Voyons donc. En tout cas, avoir été... Ça semble aux parents, tu dois être vigilant un petit peu plus. Parents, tu dois...